La femme en islam Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu Une femme en islam constitue la moitié de la société Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Les femmes sont les soeurs germaines des hommes La femme la plus importante aujourd'hui pour toi est peut-être ta mère, ta soeur, ta femme ou bien ta fille Si elle est ta mère, écoute ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala te dit Adorez Allah et ne lui donnez aucun associé Agissez avec bonté envers vos pères et mères Ce verset indique qu'il faut respecter ses parents Ne pas leur dire des mauvaises paroles ou les gronder Car Allah subhanahu wa ta'ala les a placés à travers le Saint-Qur'an Dans une position spécifique Écoutez aussi ce que a dit notre prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam Rapporté par Abu Hurairah dans lequel on parle d'un homme qui a sollicité le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam Au messager d'Allah, quelle est la personne qui mérite que je lui tienne plus la compagnie ? Et la réponse du prophète sallallahu alayhi wa sallam fut très claire Ta mère, ta mère et ensuite ton père Donc l'importance de la jante féminine et de la mère en particulier dans l'islam Une évidence absolue qui met l'accent sur les trois vertus qu'il a distingue du père A savoir la vertu de la conception, celle de l'accouchement et celle de l'allaitement Donc chaque bon enfant doit ainsi suivre ses consignes Et vouer d'amour et de compassion pour sa maman Dans l'espérance qu'il arrivera à avoir sa satisfaction et sa bénédiction Si tu recherches une protection aussi de l'enfer Être ressuscité avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam Et rentré au paradis Et que tu as une fille ou bien une soeur ou bien une tante maternelle Alors écoute ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Dans un hadith rapporté par la mère des croyantes Aisha radiallahu anha Celui qui a eu la responsabilité d'élever des filles Et qui a bien agi envers elle Alors ces filles seront pour lui un bouclier le protégeant du feu de l'enfer Rapporté par le Bukhari muslim Anas radiallahu anhu a rapporté que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit Celui qui éduque deux filles jusqu'à ce qu'elles atteignent l'âge de la puberté Lui et moi seront ressuscités le jour de la résurrection de cette façon Et il joignait les deux doigts de sa main Rapporté par muslim Celui qui a trois filles et qui se montre mésiricordieux envers elle Tout en leur offrant hébergement, nourriture et vêtements Gagnera sans aucun doute le paradis Un homme dit au messager d'Allah Et celui qui en a deux Et celui qui en a deux aura aussi la même récompense Donc vous voyez cette importance là Et aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith Celui qui a trois filles les traite avec patience Leur offre vêtements et nourriture selon ses moyens Elles seront pour lui une barrière contre le feu Rapporté par Imam Ahmed et Ibn Majah Et il en est de même si on en a des soeurs, tantes, paternelles et maternelles Ou d'autres parents et si on leur assure un bon traitement Nous espérons que cela vaudra aussi à son auteur l'accès au paradis En effet, si on leur fait du bien, on mérite pour cela une énorme récompense Et bénéficieront d'une protection contre l'enfer en raison de notre bonne oeuvre Maintenant parlons de l'épouse Aucune religion, civilisation n'a comparé les femmes comme l'a comparé l'islam L'islam a comparé les femmes à des cristaux Et j'en suis sûr qu'il y en a parmi vous qui n'ont jamais touché ou jamais vu des cristaux Le prophète était dans un de ses voyages lorsque le chamelier, conducteur, incitait les gens à se presser Le prophète a dit Sois doux avec les cristaux, c'est-à-dire avec les femmes Le prophète signifie par cette image les cristaux, les femmes pour leur caractère sensible et délicat Et aussi rappeler leur valeur Dans un hadith, le prophète a dit Je vous recommande à l'égard des femmes le bien car elles sont un soutien près de vous Et sachez que derrière chaque grand homme, vous trouverez une femme Qui a été le plus grand soutien pour notre noble prophète sallallahu alayhi wa sallam ? Dans ses débuts, n'est-ce pas ? Une femme, Khadija, elle l'a soutenue moralement, financièrement et spirituellement Donc la femme croyante est un allié de l'homme Allah s.w.t dit Les croyants et les croyantes sont alliés les uns des autres Ils commandent le convenable, interdisent le blâmable, accomplissent la salat Et obéissent à Allah et à son messager Voilà ce auquel Allah fera meséricorde Car Allah est puissant et sage Et dans un hadith Le plus complet en iman, en foi et le plus complet en comportement Et le meilleur d'entre vous est celui qui se comporte de la meilleure des façons avec son épouse Donc voilà ce que dit l'islam sur la femme Mais malheureusement très peu d'entre nous connaissent ces comportements, ces hadith On est soit influencé par nos traditions ou bien par la culture occidentale dans laquelle nous vivons Résultat, les vraies valeurs de l'islam sont mal comprises et aussi très peu diffusées Donc n'hésitez pas à partager cette vidéo Partager ces paroles prophétiques Qui inspire et qui nous aspire vers la bonté envers la jante féminine Car c'est elle qui ne représente pas les maisons mais les foyers En espérant que ce sera palaté bénéfique pour vous Wa faqa koum Allah li ma yuhibbo yurda Wa salamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh